Le Nigérien Ogunsakim Oluachem est désormais le champion d'Afrique de tennis pour la catégorie des 14 ans et moins chez les garçons. Cette renommée, il a arraché au Tunisien Darmoul Ahmed à la finale du championnat d'Afrique qui s'est déroulé du 16 au 21 mars 2023 à Lomé avec un score de 6-2, 6-4 en simple. J'ai arraché mon temps pour venir au Tunisie, pour venir à Togout, pour venir à Togout, pour venir à Togout, pour venir à Togoutenia. Donc je viens ici pour la lutte, pour que je puisse obtenir quelque chose de bon. Le sport en soi n'est pas facile, donc il faut la lutte et travailler très vite pour que tu puisses obtenir quelque chose de bon. Un double face au Malgache, Rawali, Maheri et Andréa Tetissi Hassina Nathan, les Tunisien Ben Youssef et Anas Darmoul Ahmed remportent fièrement le conflit. Chez les filles, en simple, la victoire a été arrachée à la Suède-Africaine Val-Zilstani par la Tunisienne Zahoun Nour. Pendant qu'en double, les Tunisiennes se sont affrontées entre elles. Le classement par pays met au premier rang la Tunisie avec 7510 points. Les enfants se sont bien battus, alors ça a été des matchs difficiles. Les autres équipes n'ont pas démérité et on n'a pas gagné facilement, il faut dire. Donc on a eu beaucoup de conférences et Dieu merci de la volonté et de la réussite, on a réussi à gagner plus. Au total, 15 pays ont d'abord participé au tournoi d'échauffement, puis à la compétition par pays de tennis organisé par la Confédération Africaine de Tennis 4 et la Fédération Internationale de Tennis ETF, en partenariat avec la Fédération Togolaise de Tennis. Au second tournoi de cette année, nous avons accopié en janvier, il y avait eu 4 joueurs et peu de 5 joueurs. Cette fois-ci, c'est 4 joueurs avec 19 joueurs, 32 joueurs plus et puis, donc c'est le championnat d'Afrique des îles de 14 ans et demi. On a commencé par ce qu'on appelle WAMOP, c'est-à-dire l'échauffement, qui est passé du 11 mars au 14 et le championnat lui-même du 16 à ce jour. Donc ça s'est relativement bien passé. Ce que nous gagnons, c'est que le Togola accorde beaucoup de tournois. Ce que nous faisions rarement dans les années passées, accorde de mise en face à ce jour. Les cours sont de faire rembourser. Donc la Fédération Internationale de Tennis et la Confédération Internationale de Tennis nous poussent à accueillir assez de tournois. et c'est ce qui fait que ce sont les tournois qui permettent à nos joueurs d'avoir les matchs en joueur.